Nous sommes ici dans la salle de l'écho du Musée des Arts et Métiers, devant un objet emblématique de notre collection. C'est le fardier de Cugnot, qu'on considère comme la plus ancienne automobile qui nous soit parvenue jusqu'à aujourd'hui. Le fardier de Cugnot est construit en 1770 par l'ingénieur Lorrain Nicolas-Joseph Cugnot, à la demande du ministre de la Guerre, le duc de Choiseul, sous Louis XV, pour perfectionner l'équipement de l'armée française. Le fardier n'a finalement jamais fonctionné. Il a rejoint les collections du Conservatoire en 1799 et n'en est jamais sorti. Quand on passe devant, qu'on jette un coup d'œil rapide, le fardier de Cugnot apparaît comme un véhicule extrêmement robuste, extrêmement solide. On est frappé par le côté un peu rustique de cette machine technique et on a l'impression que rien ne pourrait l'altérer, rien ne pourrait l'abîmer. Et pourtant, quand on le regarde d'un peu plus près, on va voir les marques que le temps a laissées sur cet objet technique exceptionnel et on va se rendre compte finalement que l'objet est plus fragile que ce qu'on aurait pu penser au premier coup d'œil. On peut faire un constat d'état dans différents cas de figure. Par exemple, avant une opération de restauration, pour connaître précisément l'état de l'objet avant que des restaurateurs n'interviennent dessus. On va également faire des constats d'état avant le départ en près des objets pour des expositions hors les murs. Le constat d'état, dans ce cas-là, fait foi vis-à-vis des assurances pendant le transport et l'exposition de l'objet hors de nos locaux pour s'assurer que sa conservation est garantie. Et puis, dans le cadre du récollement général des collections, faire un constat d'état systématique va nous permettre de déterminer des priorités sur le traitement des objets, sur les urgences en matière de restauration, de manière à définir une politique plus générale de restauration. Quand on regarde la structure générale du fardier, on constate un déséquilibre important entre l'avant et l'arrière du véhicule. En effet, sur l'arrière, on a un essieu avec deux roues et le bâti principal du véhicule, là où on devait poser les affûts de canon. En revanche, à l'avant, il y a beaucoup plus de choses. Il y a la chaudière et tout le mécanisme de transmission, ce qui permet de faire avancer le fardier. Et en fait, tout cet ensemble pèse un poids bien plus important et de ce fait, le fardier est déséquilibré, il pèse plus lourd devant qu'à l'arrière. En plus, d'une manière générale, les matériaux avec lesquels le fardier a été construit ont vieilli avec le temps. Et ces matériaux n'ont peut-être plus aujourd'hui la force et la résistance pour supporter le propre poids du fardier. C'est pour ça qu'il y a quelques années, on a installé un système de soclage qui permet de soulager le véhicule et de faire en sorte que les matériaux ne soient plus soumis à des efforts de traction, à des efforts mécaniques qui risqueraient de les abîmer. Le fardier de Cugnot est construit principalement dans deux matériaux, le bois et le métal. Ce sont des matériaux qui vieillissent chacun à leur manière, mais l'un comme l'autre peuvent être endommagés par des facteurs qui ont des causes diverses. L'une de ces premières causes, ça peut être l'homme. On a ici un exemple significatif avec une lacune importante de matière, probablement due à un visiteur un peu indélicat qui a arraché un morceau de bois qui était peut-être déjà décollé et qui a voulu l'emmener avec lui. Et on constate ici très bien le manque de matériaux dans le bâti en bois. D'autres facteurs sont plus liés à la structure même du véhicule et à sa nature. On le voit par exemple ici avec cette charnière autour de laquelle on va constater un manque important de matière. Là, c'est probablement les frottements entre les différentes pièces de bois qui ont fait qu'on a eu une perte de matière que l'on peut constater aujourd'hui. Le bâti en bois du fardier a vieilli lui aussi. Le bois s'est asséché avec le temps. Il s'est rétracté. Et on le constate très bien sur le moyeu de la roue arrière gauche. On a un cerclage en fer et à l'intérieur de ce cerclage, on remarque la rétractation du bois. C'est ce qu'on appelle un retrait dans notre langage. Et c'est la preuve que le bois s'est asséché et qu'il s'est rétracté avec le temps. Les dommages que les parties en bois peuvent connaître, on les constate aussi avec des fissures par exemple, qui sont un autre signe de la rétractation du bois et de son assèchement au fil du temps. On a ici une fissure extrêmement importante dans laquelle on va noter de nombreux trous d'envol. Ça, c'est le signe d'une infestation par des insectes xylophages, des insectes qui mangent les fibres du bois. C'est une infestation qui est ancienne. Les insectes ne sont plus aujourd'hui, fort heureusement, dans cet objet-là. Néanmoins, les galeries que les insectes peuvent creuser à l'intérieur du bois peuvent causer des dommages extrêmement importants sur toutes les collections où on trouve ce matériau. et on est extrêmement vigilants à protéger les collections contre ces insectes. Les parties métalliques du fardier de Cugnot accusent elles aussi leur âge. Les métaux ont vieilli. D'une manière générale, on peut considérer leur empoussièrement. Si on regarde les fers forgés, par exemple ceux des cerclages des roues, on va noter d'importantes traces de corrosion, le signe d'une oxydation ancienne mais importante qui a fragilisé l'ensemble des fers qui ont été forgés au XVIIIe siècle. Sur le mécanisme de transmission, ce qu'on appelle l'encliquetage, et en particulier sur cette pièce-là, on note d'importantes traces noires. C'est le signe d'une oxydation ancienne qui a été résorbée il y a longtemps, mais qui a laissé ses marques dans le métal et qui nous sert aujourd'hui, à titre documentaire, pour connaître l'état passé de ces pièces détachées du fardier de Cugnot. Et puis pour finir, si on s'arrête un instant sur la chaudière, l'imposante chaudière, elle est en cuivre, elle a été recouverte d'un badigeon assez tardivement, ce qui ne nous permet plus aujourd'hui d'apprécier la couleur brute, originale du métal. On peut considérer un certain nombre d'enfoncements, c'est-à-dire des coups, en fait, qui ont été portés sur les feuilles de métal et qui ont donc déformé sa structure. Les feuilles de cuivre, avec le temps, se sont également fragilisées et à plusieurs endroits, on peut considérer des déchirures, des trous, en fait, des lacunes, un manque de matière qu'on pourrait évidemment combler, mais qui en même temps nous permet d'apprécier la structure, la facture originale qui a présidé la construction de ce véhicule. Le constat d'état nous permet donc de déterminer que le fardier de Cugnot est dans un état satisfaisant pour être présenté au public, c'est pour ça que nous l'exposons ici dans la salle de l'écho. Néanmoins, le constat révèle que le fardier souffre de quelques fragilités liées à sa structure, liées à son histoire, et il nous incite à prendre le plus grand soin de cet objet. C'est pour ça qu'il est important d'éviter de le manipuler, d'éviter de le toucher, de limiter tous les contacts que nous pourrions avoir avec lui de manière à respecter son intégrité et à éviter des restaurations qui, même si elles viennent améliorer la présentation de l'objet, peuvent nuire à son authenticité et à sa compréhension par le grand public. Et donc, il est important de s'abstenir d'essayer de toucher le fardier de Cugnot. Sous-titrage Société Radio-Canada